bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on va parler des styles à nouveau dans la codification japonaise cette fois ci on va s'attarder sur un style particulier que l'on retrouve très régulièrement qui est un style très commun c'est le droit informel ou encore verticale libre plus communément encore appelé le style moyogi une forme que l'on retrouve très très régulièrement dans les collections des bonsaïkas dans l'esprit des gens c'est aussi la forme qu'ils ont dans leur tête lorsqu'on parle de bonsaï alors qu'ils ne connaissent pas du tout le bonsaï donc ce style correspond dans la nature à ce que l'on peut retrouver à la base d'une montagne lorsque vous commencez votre ascension vous trouvez des arbres qui n'ont pas de tronc vraiment droit mais par contre un tronc qui commence à avoir des formes et généralement ces formes sont assez intéressantes esthétiques et on va pouvoir créer un bonsaï à partir de ces formes là ce style moyogi est adapté pour pratiquement l'ensemble des arbres aujourd'hui que l'on peut cultiver en bonsaï première caractéristique commune que l'on retrouve à tous et tous ces arbres de cette forme c'est que la cime de l'arbre doit être à l'aplomb du centre du nébari les courbes de cet arbre sont de plus en plus resserré au fur et à mesure que l'on monte dans l'arbre les courbes doivent être dans les trois dimensions les branches qui sont sur ces courbes doivent être sur des courbes extérieures et non pas dans les courbes intérieures c'est récurrent on retrouve ça sur tous les moyo-gi et c'est ce qui caractérise vraiment l'esthétique de cet arbre plus l'arbre est gros et puis il doit y avoir de branches sur l'arbre et en plus il doit y avoir une accélération du nombre de branches au fur et à mesure que l'on monte dans l'arbre la branche principale et la tête doivent être inclinés dans le même sens c'est à dire qu'en fait de la tête doit être incliné vers l'avant de l'observateur mais aussi un petit peu vers le sens de la première branche principale la première branche principale et bien sûr doit être grosse massive et elle doit partir légèrement de l'arrière du tronc pour revenir vers l'avant la base de l'arbre donc le nébari ou le coller de l'arbre doit être très large et l'arbre doit avoir une apparence conique c'est à dire que de la base jusqu'à la cime il doit y avoir une conicité et ne pas avoir de problème de conicité inversée ou de gonflement ça doit parfaitement être conique pour pouvoir avoir un visuel de qualité il ne doit pas non plus il y avoir trop de jeans apparent on doit vraiment focaliser sur les branches de l'arbre qui bien sûr sont de diamètre de plus en plus petit au fur et à mesure que l'on remonte sur l'arbre enfin il ne doit pas y avoir de branches vers l'avant de l'arbre puisqu'on doit voir le tronc principal la silhouette du tronc et donc l'accélération des courbes qui monte vers la cime de l'arbre ici je vous présente un premier arbre de forme moyogi c'est un arbre qui est assez jeune encore il a une dizaine d'années de culture dans ce pot on peut voir que je laisse pousser donc cette branche ici la première branche basse pourquoi parce que elle est plus fine justement que cette branche qui est un peu plus haute et donc pour l'instant c'est un travail encore qui est partiel c'est pas encore un travail abouti alors c'est un arbre qui possède quand même toutes les caractéristiques c'est à dire qu'il a un tronc qui est conique il a les branches qui sont sur les les courbes extérieures et puis il a des courbes qui sont de plus en plus resserré au fur et à mesure que l'on monte vers la cime de l'arbre on peut retrouver aussi bien sûr la caractéristique du nébari évasé alors bien sûr comme c'est un arbre jeune et qu'il est encore en train de grossir c'est un arbre qui mérite encore beaucoup beaucoup de culture et qui va certainement repartir peut-être en pleine terre pendant quelques temps pour pouvoir bien se développer ça va être très très compliqué de toute façon de trouver les bonnes caractéristiques d'un arbre qui correspond parfaitement on va dire à la codification japonaise on essaye on tend à s'en rapprocher mais c'est toujours très compliqué alors c'est un prémena japonica que il me semble vous avez déjà vu en vidéo plusieurs fois ici je vous présente un deuxième arbre qui est de ma collection personnelle c'est une asalée satsuki on va la retrouver bien sûr dans une prochaine vidéo consacrée vraiment aux asalées mais pour l'instant on va se focaliser sur le style on va retrouver la base très large qui est cette fois ci vraiment précise le tronc qui est conique la tête de l'arbre qui est légèrement penché vers l'observateur et vers la branche principale puisqu'elle est légèrement décalé la branche principale qui possède donc vraiment un diamètre important est à l'arrière de l'axe du tronc et puis elle revient vers l'avant de de l'observateur vers l'avant de l'arbre nous avons aussi toutes les branches qui sont réparties tout autour du tronc et qui sont vraiment à l'extérieur des courbes alors il y a une branche qui est à l'intérieur de la courbe qui est ici mais je n'ai pas voulu l'enlever je trouvais que ça faisait un peu disgracieux d'avoir un trou ici mais bon pourquoi pas corriger ce petit défaut ce tronc il n'a pas une silhouette très très avec beaucoup beaucoup de courbes il a des courbes oui mais légères parce que sur le style il faut aussi s'adapter à la morphologie des arbres et sur les asalées satsuki notamment on n'a pas des courbes comme ça très prononcées comme on pourrait avoir par exemple sur le genévrier ou encore sur le pas on est sur un arbre qui a fleurs en plus donc on va avoir beaucoup de plateaux une densification que ça c'est un arbre que j'affectionne particulièrement j'ai pas beaucoup d'asalées dans ma collection mais celle ci fait partie de la collection depuis quand même de nombreuses années ici je vous présente un autre arbre très particulier donc de style moyogi également c'est un arbre qui est issu de la collection de sébastien mais marrant c'est un genévrier ito igawa qui en forme moyogi alors il a une particularité c'est qu'il possède des jeans apparents alors qu'on a bien vu que dans ce style il faut éviter d'en avoir là sébastien c'est un choix plutôt esthétique une déclinaison du style moyogi où on voit les jeans apparents alors que normalement il devrait pas y être là on voit bien que les plateaux sont garnis alors cet arbre il a poussé depuis un petit moment donc on l'a laissé tiger ce qui fait que les plateaux sont pas parfaitement réguliers de forme qui donc a tendance à partir vers l'extérieur vers cette branche principale la tête est bien au dessus de la branche principale et puis aussi du nébari elle est à légèrement décalé aussi alors on pourrait imaginer peut-être une implantation légèrement décalé aussi mais c'est un arbre que je trouve qui est très intéressant passionnant il est il est déjà sur une déclinaison on va dire du moyogi c'est à dire qu'on pourrait imaginer qu'il s'est passé quelque chose vraiment de ce côté de l'arbre et que l'arbre a tendance à décliner vers un autre style qui est le style penché plus que le style moyogi il était sur un style moyogi pendant longtemps et peut-être que maintenant il bascule sur un autre style qui est le style penché qu'on a vu également en vidéo qu'il faut bien comprendre c'est que les jeans font partie intégrante de la construction de l'arbre et ce sont aussi des branches qui permettent de déséquilibrer à la fois l'arbre mais aussi d'avoir ce style de garder ce style moyogi sans ces branches là ça serait déjà plus un style penché ça serait déjà plus un style différent du style moyogi je vous présente un autre arbre qui appartient à papinou qu'on a pu retrouver dans une autre vidéo papinou nous dit tout le temps que c'est un pain maritime parce qu'il a il l'a trouvé dans un endroit où il n'y avait que des pains maritimes pourtant on peut penser par rapport aux caractéristiques du bourgeon notamment et aux aiguilles que c'est plutôt un pain noir d'autriche je vous le présente en tant que moyogi pourtant là aussi c'est discutable puisque on a une base qui est relativement large on a bien un tronc qui est très conique avec une grande branche principale qui vient qui vient vers le côté de l'arbre partiellement moyogi puisque on pourrait aussi dire qu'il est légèrement penché un petit peu comme celui de sébastien puisque la tête de l'arbre est légèrement incliné non seulement vers cette branche là mais aussi vers l'observateur mais un peu trop elle n'est plus dans l'aplomb on va dire n'est plus à l'aplomb de la base de l'art alors une autre caractéristique du moyo c'est d'avoir une base très large et puis d'avoir une conicité sur le tronc ici on a bien une conicité pourtant pourrait par rapport à la hauteur de l'arbre imaginer un arbre encore plus évasé plus large plus gros et c'est éventuellement dans l'avenir ce qui pourrait arriver sur cet arbre c'est un arbre qui a 40 ans de culture en peau et je trouvais que c'était assez intéressant de vous le présenter en tant que moyogi même s'il ya toujours des petites discussions au niveau esthétique et qu'il ne cale pas totalement aux caractéristiques basiques du moyo bi bien entendu c'est un arbre qui pourrait encore être travaillé et qui va certainement l'être dans le futur c'est ces plateaux peuvent être encore un petit peu abaissé je pense à cette branche qui pourrait être un petit peu baissé aussi parce qu'ici on a un volume on a un espace libre tandis qu'ici a beaucoup de masse végétale ainsi qu'ici donc on pourra éventuellement travailler sur cet arbre dans le futur voilà j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire une question comme d'habitude je ne manquerai pas de vous répondre n'oubliez pas de liker de partager abonnez vous également à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications allez faire un tour dans le groupe info bonsaï les modérateurs et moi même on sera ravi de faire votre connaissance sur facebook n'oubliez pas de regarder la description des vidéos il ya toujours des choses intéressantes des liens utiles et puis je vous donne rendez vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne au revoir 1